Bonjour à tous, c'est Thomas de Ludovox.fr, bienvenue dans ce Ludo Chrono. Aujourd'hui, je vais vous parler de V-Commando. V-Commando, c'est un jeu pour 1 à 4 joueurs qui se jouent à partir de 14 ans et pour des parties entre 30 et 120 minutes. V-Commando, c'est un jeu coopératif dans lequel les joueurs incarnent des commandos pendant la Seconde Guerre mondiale qui vont devoir infiltrer les lignes allemandes pour mener à bien des opérations. Alors, il y a deux façons de jouer au jeu. De première façon, on peut choisir une mission en choisissant une carte dans ce paquet et en menant la mission à son terme. Chaque mission, on vous indique la façon de mettre en place le plateau et les objectifs à remplir pour gagner. Ils vont varier d'une mission à l'autre et il y aura aussi des conditions de défaite en sachant que quoi qu'il arrive, si tous les commandos sont morts ou que tous les ennemis sont sur le plateau, on aura perdu quoi qu'il arrive. La deuxième façon de jouer, c'est de mener à bien une opération. Une opération, c'est une succession de missions qui va entrer dans un contexte particulier. On va choisir un couple de cartes dans le paquet qui est là, qui va nous décrire la mission, ce qu'on cherche à y faire, et la suite des missions à remplir pour mener à bien l'opération. Ces missions correspondent à des missions du paquet précédent avec des petites variantes, des règles spéciales quand on fait l'opération. Dans tous les cas, au début d'une mission, chaque joueur va choisir un commando qui aura donc des capacités un petit peu différentes, des pouvoirs spéciaux un peu différents. Et puis, on va mettre en place le plateau. Ensuite, on va faire une succession de tours jusqu'à ce que l'on arrive soit à la condition de victoire, soit à la condition de défaite. Chaque tour s'organise de la même façon. On va commencer par piocher une carte événement qui, comme son nom l'indique, déclenche un événement aléatoire qui pourra être positif ou négatif. Puis, les joueurs vont jouer chacun à leur tour, dans l'ordre de leur choix, leur commando, sachant que chaque joueur va pouvoir effectuer trois actions. Avant de vous expliquer ces trois actions, il faut comprendre que nous jouons des commandos et que donc on ne va pas rentrer billes en tête pour essayer de vaincre l'ennemi, on va essayer de s'infiltrer. C'est pour ça que pendant la partie, un joueur va être en mode furtif ou il va être visible. Tant qu'un joueur est en mode furtif, il ne sera pas vu, les ennemis ne vont pas l'attaquer. Mais dès qu'un joueur devient visible, par exemple en rentrant sur une case où il y a un ennemi et en ratant un GD ou en rentrant dans des cases sans choses pour se cacher, le joueur deviendra visible. Dans ce cas-là, il sera plus susceptible de se faire attaquer par les ennemis, l'alarme sera déclenchée et les ennemis seront plus nombreux à venir sur le plateau. Revenons à nos actions. Quand va être mon tour de jouer, je vais pouvoir, pour une action, pénétrer sur le terrain des opérations par une trappe qui est là. Pour une autre action, je pourrais me déplacer sur une case adjacente. En s'accent, sur certaines cases, il faudra dépenser deux actions pour rester furtif. Si je suis furtif sur une case où il y a un ennemi, je vais pouvoir dépenser une action pour l'attaquer et le tuer automatiquement. Dans ce cas-là, j'enlève son jeton et je pioche au hasard un équipement que je mets sur ma case que je pourrais récupérer si je le souhaite. Je pourrais également utiliser mes armes à feu pour tirer sur ma case ou sur les cases adjacentes. Chaque arme ayant un nombre de dés que je vais pouvoir jeter. Si par exemple, j'attaque la case qui est ici, je vais jeter des dés qui sont là. Et pour chaque dés qui est supérieur à la défense de la case en question, je ferai un mort chez les ennemis. Je l'enlève et je le remplace par un équipement. Attention, tout cela va peut-être générer du bruit et me rendre visible en fonction des armes que je vais utiliser. Il y a tout un tas d'autres actions qu'on pourra faire sur le plateau. Notamment, quand l'alarme est en marche, on pourra la désactiver pour calmer les ennemis autour de nous. En général, on ne pourra le faire qu'une seule fois par théâtre d'opération parce que les ennemis auront du mal à croire qu'il y a deux fois des fausses alertes. On pourra récupérer des équipements, placer des explosifs. Sur ce scénario, par exemple, il faudrait que je fasse exploser les deux objectifs qui sont ici. Enfin, on a tout un tas d'actions différentes en fonction du scénario. Il y a une action importante dont je n'ai pas encore parlé, c'est qu'on peut choisir de ne pas effectuer ces trois actions, mais de récupérer un jeton plus un qu'on va mettre sur la fiche de notre personnage qu'on pourra déclencher plus tard, notamment pendant la phase ennemie pour faire une action et pour pouvoir se sortir d'une situation difficile. La phase ennemie, justement. On va commencer par ajouter des ennemis sur le plateau. Comme vous le voyez, il y a des camions sur le bord du plateau. Chaque camion fait sortir un ennemi sur le plateau. Si l'alarme est activée, les camions sont côté orange et ce n'est pas un ennemi, mais deux ennemis qui apparaissent sur le plateau. Ensuite, s'il y a un joueur face visible, les ennemis vont se ruer vers lui de façon à essayer de le neutraliser. Sinon, ils vont se déplacer selon la carte événement que l'on a piochée au début. Il y a une petite direction qui nous indique vers où vont les ennemis. Puis, si les ennemis sont à portée d'un commando visible, ils vont lui tirer dessus. Eux aussi ont des petits carrés qui indiquent le nombre de dés qu'ils jettent lorsqu'ils font une attaque. Et de la même façon, s'ils font un résultat supérieur à la défense de la tuile sur laquelle on se trouve, on va prendre des dégâts. A chaque fois qu'on prend des dégâts, on place un jeton dégâts sur notre carte personnage. Et quand on en a trop, on peut mourir si on n'est pas soigné. Donc, chaque pion dégâts ne vous en perdra également une action pour le tour prochain. On va donc ainsi enchaîner les tours jusqu'à ce que les joueurs aient rempli leur mission et réussissent à s'échapper du plateau. Ou bien qu'ils aient tous été tués ou submergés par les ennemis. Et ils auront alors gagné ou perdu la mission. V-Commando, c'est donc un jeu dans lequel il va falloir gérer astucieusement son positionnement, la façon dont on se déplace, de façon à rester furtif le plus longtemps possible et essayer de mener à bien nos opérations et choisir le bon moment où se révéler et où il faudra passer à l'action. Voilà, vous savez presque tout sur V-Commando maintenant. A vous de jouer ! Sous-titrage ST' 501